Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Clôture dans le vert pour le CAC 40 ce soir. L'indice parisien gagne 0,41% à 6234 points. La séance d'aujourd'hui qui a été marquée par la publication de nombreuses statistiques de part et d'autre de l'Atlantique mais aussi par de nombreux résultats trimestriels d'entreprise. Sur le volet statistique tout d'abord les investisseurs ont pris connaissance ce matin de l'inflation en France qui ressort comme prévu à 1,1% sur un an tandis qu'en Allemagne celle-ci est confirmée à 2% sur un an. Les investisseurs qui ont ensuite pu prendre connaissance des statistiques publiées aux Etats-Unis et celles-ci vont toutes dans le sens d'une réouverture de l'économie. Les ventes au détail progressent de 9,8% par exemple au mois de mars là où le consensus s'attendait déjà à une progression de 6,1%. Une progression que l'on peut analyser comme une conséquence directe de l'envoi des chèques pouvant aller jusqu'à 1 400 dollars dès l'acceptation du plan de relance voulu par Joe Biden. Du côté des autres statistiques à suivre aux Etats-Unis, l'indice Empire State gagne 9 points de son côté à 26,3 points au mois d'avril tandis que l'indice Philifed passe lui de 44,5 points à un peu plus de 50 points alors que le consensus l'attendait en repli. Deux statistiques qui montrent que l'activité industrielle anticipée est au-delà des attentes des analystes. De son côté, la production manufacturière progresse de 2,7% au mois de mars. Mais la surprise est également venue du côté des inscriptions hebdomadaires au chômage durant la séance d'aujourd'hui. Celle-ci recule cette semaine de 193 000 par rapport à la semaine précédente pour tomber à 576 000. Du côté des valeurs à présent, si l'on reste aux Etats-Unis tout d'abord, Bank of America a publié un bénéfice multiplié par 2 au premier trimestre 2021 grâce notamment à des reprises de provisions. Bank of America qui en profite pour annoncer un plan de rachat d'actions pour un montant de 25 milliards de dollars. Citigroup triple de son côté son bénéfice au premier trimestre 2021 toujours avec à 5,94 milliards de dollars. Un chiffre d'affaires qui s'explique en partie par la reprise de 3,85 milliards de dollars sur les provisions faites il y a un an pour se prémunir des effets de la crise. Citigroup qui profite également de la publication de ses résultats pour annoncer qu'il se retire de la banque de détail dans 13 pays dans le cadre d'un nouveau plan stratégique. BlackRock annonce de son côté un bénéfice trimestriel de 1,2 milliard de dollars. Un niveau supérieur aux attentes grâce notamment à l'augmentation de l'activité sur les marchés qui portent ses actifs sous gestion à 9000 milliards de dollars confortant ainsi sa place de numéro 1 mondiale de la gestion d'actifs. Et dans un autre secteur celui de l'assurance à présent UnitedHealth relève de son côté son objectif de bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année 2021 après avoir enregistré une progression de 44% de son bénéfice au premier trimestre. Et dans un autre registre encore PepsiCo aux Etats-Unis qui dégage toujours un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre. PepsiCo qui s'attend d'ailleurs à une accélération de la croissance organique de son chiffre d'affaires au second trimestre en espérant notamment un rebond de ses commandes avec la levée d'un certain nombre de mesures de restriction. En France les investisseurs ont de leur côté pu découvrir les résultats de Publicis. Le numéro 2 mondial de la publicité affiche une hausse de 2,8% de son revenu net au premier trimestre 2021. Publicis qui rappelle que cette progression est à analyser en prenant en compte l'environnement difficile dans lequel l'entreprise se trouve toujours. Pour le trimestre à venir Publicis anticipe en revanche une progression organique comprise entre 8 et 10%. Publicis qui a d'ailleurs pris la tête de l'indice parisien aujourd'hui et qui clôture ce soir en hausse de 3,34%. Dans le secteur du tourisme en France toujours, Pierre et Vacances affichent de son côté un recul de chiffre d'affaires, un recul de 57,3% exactement au premier semestre de son exercice décalé. Un recul de chiffre d'affaires en lien avec les mesures de restriction toujours en vigueur en France. Et pour finir on regarde l'agenda de la journée de demain mais avant cela les investisseurs parisiens suivront dès ce soir la publication des résultats trimestriels de L'Oréal avant de découvrir demain quelques statistiques encore au programme comme l'inflation ou la balance commerciale en zone euro mais aussi l'indice de confiance de l'université du Michigan pour le mois de mars. Côté entreprises, les investisseurs découvriront les résultats trimestriels de Morgan Stanley.